Pabira Madialo, bonjour. Bonjour Elisabeth. Et vous êtes le coordonnateur de la coalition des confédérations syndicales de travailleurs et travailleuses du Sénégal. Vous avez émis il y a quelques jours une doléance au cours des récents événements survenus dans le cadre de l'affaire Sonko Adhissar. Pourquoi ? En tant qu'acteur du mouvement social et du mouvement syndical précisément, il est de notre devoir, en de pareilles circonstances, lorsqu'il y a des remous au plan politique ou au plan social, le mouvement syndical doit se prononcer. Ce n'est pas pour prendre position, parce que tout ce qui touche la nation sénégalaise, le peuple sénégalais d'une manière générale, s'éteint effectivement sur les actions que nous menons sur le terrain. Il y va de soi, lorsque des activités économiques sont paralysées, des entreprises sont attaquées, les travailleurs sont agressés. Donc notre rôle, c'est, au-delà de l'alerte et de la veille, c'est d'attirer l'attention des pouvoirs publics, l'État qui est garant de l'ordre public social, et tous les antagonistes de faire très attention. Si nous avons fait le premier bilan, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont peuples, parce qu'il y a des sommages. Forcément, là où on a attaqué les activités économiques, les grandes surfaces, les chaînes d'approvisionnement, les stations de services, les transferts, toutes ces activités aujourd'hui sont paralysées. Il va se défendre sur les travailleurs qui vont cesser leurs activités, ne serait-ce que momentanément, ou bien qu'ils vont perdre le fait de la fermeture de l'établissement, ils vont perdre leur emploi. En tant que défenseurs des intérêts et des droits des travailleurs, nous devons intervenir, intervenir pour lancer le calme, et surtout à la retournée. Il faut qu'on fasse très attention, parce que s'il y a des destructions de biens, de biens matériels, biens privés, de biens publics, C'est le contribuable qui paye. Personne d'autre ne viendra à notre place pour essayer d'apporter, ne serait-ce que les compensations financières. Si vous n'êtes pas, vous ne disposez pas d'une politique d'assurance. Si vous n'avez pas, aujourd'hui, parce que les banques également sont menacées, il y a aujourd'hui une rétention, une récession économique. Il y a aujourd'hui un climat politique très tendu. Les partenaires financiers ne vont pas immédiatement répondre à la demande du gouvernement pour financer une activité ou compenser quelque part une taxe. Alors, qu'auriez-vous proposé, excusez-moi, vous l'avez dit, si vous n'avez pas de police d'assurance, pour ces gens-là qui n'ont pas ça et qui ont vu leur bien détruit aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous proposez ? Là où les attaques ont été ciblées, surtout en direction des grandes surfaces, des chaînes d'approvisionnement et d'autres commerces. Il y a des magasins même de particuliers qui ont subi des dommages extrêmement importants. Il faudra faire l'état des lieux, recenser, bien sûr, avec l'appui des services compétents dans ce domaine-là. Et ceux qui ont été victimes doivent déclarer. Ils doivent déclarer parce que c'est les pertes des dommages qu'ils ont subies, parce que les événements, ils ne peuvent pas, aujourd'hui, ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait ces heures dans notre pays. Donc, c'est la responsabilité de l'état. Donc, c'est l'état, l'état garante de l'ordre public social qui est mis en cause et qui doit apporter les réparations nécessaires. Donc, il faut les évaluer. Il faudra les évaluer. Il faudra prendre les vicies pour faire les constats. Et maintenant, soumettre le dossier au niveau de l'agent officiel de l'état. Et engager avec des avocats, je l'entends, avec des poules d'avocats. Il faudrait que tous les gens aujourd'hui victimes, tous ces opérateurs économiques, victimes de ces événements, violences survenues dans notre pays, s'organisent. Certains sont organisés au niveau professionnel, appartiennent à des organisations professionnelles. Et justement, vous, à votre niveau, à la Confédération Sénégale de Travailleurs du Sénégal, est-ce que vous avez eu à recenser des personnes affiliées à votre Confédération qui sont impactées aujourd'hui? Ce que nous sommes en train de faire, c'est de travailler en étroite collaboration avec les organisations telles que le CNP et la CNS et l'UNAQUA ensemble. Nous allons effectivement encadrer, assister, donc toutes ces entreprises qui ont subi des pertes énormes, des dommages, des opérateurs économiques qui ont subi des dommages de cette nature, ensemble porter le dossier auprès de l'autorité, la plus haute autorité, parce que nous avons, ce que nous avons dit, nous avons insisté là-dessus. Et si vous avez bien lu notre déclaration, c'est d'appeler à la concertation, le dialogue et la concertation. Entre qui et qui? L'État, 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 le gouvernement, les partis, les partis politiques, tous les acteurs de la société, nous avons dit, y compris les religieux. Il y a déjà un dialogue qui est là. Oui, mais le dialogue, vous savez, il y a un dialogue, mais en un moment donné, il faut constater, là où le bas blesse, il y a un dialogue qui a été amorcé. C'est pourquoi aujourd'hui, ces événements sont survenus dans notre pays. Donc, ce dialogue n'était pas tellement inclusif. Si le dialogue était inclusif, et qu'on aurait pu convier tous les acteurs, l'ensemble des acteurs, les acteurs, ceux qui sont dans le secteur moderne et ceux qui sont dans le secteur informel, et les gens les plus frustrés, là, aujourd'hui, vous avez parlé de l'impact de la COVID sur le plan économique et social. Ceux qui ont suivi le plus et qui payent les contre-coûts de cette crise sanitaire, économique, sociale, financière, et les opérateurs de l'économie informelle, c'est les opérateurs de l'économie informelle, c'est tous ces mécontents, tout ce que vous avez vu, cette révolte populaire, cette révolte sociale. Ce n'est pas les élèves, ce ne sont pas les étudiants. La majorité de notre population aujourd'hui, qui évolue dans le secteur informel, 93%. 93% évolue dans le secteur informel. Les travailleurs qui sont dans le secteur informel. On dit que 97% de notre activité économique est informelle. Vous vous rendez compte, vous allez soutenir les responsabilités. À partir du moment où vous avez 93%, ou bien 97% de l'activité économique, qui est informelle, vous allez considérer que celle qui aujourd'hui souffre le plus du fait de cette crise, sanitaire, qui se détestent sur les activités informelles, plus précisément, parce que ce sont eux qui ont suivi le plus de nous, pardon. Et ce sont eux aujourd'hui qui sont les principaux acteurs. Pabirama Djalo, aujourd'hui, cette situation vient s'ajouter à celle de la crise. Pensez-vous que cette situation va favoriser de si tôt cette relance économique de notre pays ? Non, nous ne pouvons pas parler en un instant T, alors que nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière de cette crise. Il n'y a pas encore de lisibilité dans la crise sanitaire. Nous n'avons pas encore, ce n'est pas encore terminé, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Nous sommes dans un contexte de résilience, de réponse contre cette crise sanitaire. Nous ne sommes pas encore dans un contexte de relance économique. Mais il y a des allégements qui ont été effectués pour permettre à l'environnement de mieux se repositionner. Oui, mais évaluons les 1 000 milliards du fonds COVID, force COVID. Aujourd'hui, 200 milliards étaient destinés aux entreprises, c'est des crédits, c'est des crédits, il ne faut pas se tromper. Et les opérateurs économiques disent qu'ils ne sont pas mis pour prendre des crédits, payer des salaires, payer des charges et également rembourser à l'État ou aux banques. Donc les gens sont récusants par rapport à cela. Ce que les opérateurs économiques demandent, c'est des compensations financières parce que c'est l'État qui doit subvenir. L'État doit protéger, l'État doit accompagner. On n'est pas encore dans une période de relance. Nous sommes dans une période de résilience. Et s'il n'y a pas d'économie, s'il n'y a pas d'économie, le pays ne va pas fonctionner. Et malheureusement, c'est ça le problème pour le matin, et même le président l'a bien compris. C'est les questions, c'est les conséquences de cette crise sanitaire avec les mesures qui ont été prises et appliquées dans notre pays. Voilà les effets aujourd'hui. Et justement, sur ces effets, on n'est pas encore à l'évaluation globale. D'accord. On ne peut pas parler de l'impact, on parle des effets actuellement de la crise. D'accord. Attention, attention. Sur les effets de cette crise, il y a les pertes d'emploi. Vous l'avez énuméré tout à l'heure en parlant des conséquences. Aujourd'hui, le chef de l'État veut réorienter les allocations budgétaires en faveur de l'emploi. Quelle lecture justement sur cette décision ? Alors, moi je pense que c'est bien d'analyser la situation et de vouloir réorienter l'action gouvernementale. Dans tous les sens, de manière générale. Parce que le constat, il est là. Tous les secteurs ont été agressifs. Tous les secteurs ont été poussés. C'est vrai, la priorité aujourd'hui, on s'en rend compte. Sur la problématique de l'emploi des jeunes, sur la problématique de la formation, sur la lutte contre l'immigration. Ça, c'est un des axes de la politique économique. Mais l'inclusion doit être partagée. Je regrette, je regrette, même si le président a fait cette annonce, Aujourd'hui, le président devrait appeler tous les partenaires, les partenaires sociaux, les partenaires techniques, les emplois, le secteur privé, ensemble, pour défricher un peu le champ et de voir quelles sont les options aujourd'hui qu'il faudrait, à mon avis, mettre en exergue. Parce qu'il est possible de dire, on va réorienter, on va prendre le budget, on va priver ici pour alimenter, non, pour notre secteur. Nous devons nous retrouver autour de la table de concertation, voire lister les priorités. Quelles sont aujourd'hui les priorités ? C'est extrêmement important. C'est facile de faire des calculs. Quelqu'on l'avait dit, ces calculs, on l'a fait, on connaît le chiffre. Mais la réalité, c'est que les bénéficiaires, il faut demander, les attentes sont tellement fortes. Il ne s'agit pas simplement de distribuer des enveloppes. On s'est trompé en voulant distribuer du riz, des calculs alimentaires. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que ça n'a servi à rien du tout. On ne les a même pas vus, des calculs alimentaires. 1 000 milliards de francs comme ça, voilà, tu le veux. Mais il faut faire le bilan de tout ça. D'accord, selon vous, il faut un bilan ? Ah oui, ah oui, ah oui, il faut faire le bilan. Avant de dire, on va dessiner des perspectives pour réunir des allocations, etc. Pour alimenter le fonds de, comment dirais-je, l'emploi des jeunes, la terre et autres. Je pense qu'également, c'est un peu de gelé pour l'instant, les investissements sur les infrastructures. On ne peut pas gérer les... Parce que c'est des programmes. C'est des programmes avec des engagements au niveau international, avec des partenaires techniques et financiers. On ne peut pas suspendre la mise en œuvre de ces programmes au niveau sectoriel, les infrastructures. On va poursuivre, il faut dérouler. D'accord. Maintenant, les priorités, il faut les lister et demander la contribution de tout un chacun pour qu'aujourd'hui, on sortira maintenant de ces problèmes que nous avons connus. Il ne s'agit pas simplement des questions économiques, il y a des questions politiques. C'est les fondamentaux de notre pays qui ont été poussés à Grèce. Les gens ne veulent pas dire la vérité, mais c'est les fondamentaux de notre système. Je ne parle pas dans le système France, Aouké, Aouké, non, non, ça, ce n'est pas impossible. L'essentiel ne se trouve pas à ce niveau. Aujourd'hui, on a un problème judiciaire. Le secteur judiciaire, même les secteurs, proprement dit, donc de l'appareil judiciaire eux-mêmes, ont formulé des critiques, ont formulé des propositions. Il y avait les résultats de l'étude de la série, des conclusions, sur l'étude, sur les institutions, sur l'appareil judiciaire. Tous ces éléments-là ont fait que ce pays-là, aujourd'hui, a connu cette crise. D'accord. Si on avait réglé les questions institutionnelles le plus possible, dépassé les questions, parce que depuis... Le Sénégal a commencé à voter depuis combien d'années ? Pourquoi aujourd'hui revenir chaque année, chaque année, sur la question électorale ? Parler des mêmes questions, d'accord. Parler des mêmes questions. Pape Biramadjalo, merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie.